Suivant cette tendance, le gouvernement de transition aura dépensé à terme 63 milliards de francs CFA pour le développement local du Gabon. Les trois provinces bénéficiaires à ce jour sont celles de l'Angounier, du Wallentem et de l'Ogué-Maritime, qui ont déjà reçu chacune une enveloppe de 7 milliards, soit 21 milliards à l'occasion des visites du président de la République, le général Brice-Cletaire Oliguengema. Face à l'échec de la politique de décentralisation qui peine à être mise en place, le gouvernement de transition multiplie des efforts pour le développement local de l'arrière-pays, afin de lutter, entre autres, contre le chômage et sa conséquence directe de l'exode massif des populations de l'intérieur du pays vers la capitale libre-ville. Ce qui n'est pas sans incidence, notamment sur l'insécurité et la cherté de la vie dans la plus grande agglomération du pays. Cet argent devrait être géré d'un commun accord avec les autorités locales, conformément aux besoins et aux spécificités de chaque province. Dans le cadre du FID, le Fonds d'initiative départementale, le gouvernement précédent avait prévu en 2021 une enveloppe d'un milliard de francs CFA par département, dans l'objectif de réduire la fracture départementale. Cet objectif ayant échoué, Ali Bongo alors en tournée républicaine dans le cadre de la campagne électorale d'août 2023, proposer un nouveau pacte social, 5 milliards par province. Mais qu'il s'agisse du Fonds d'initiative départementale ou des fonds promis lors de sa dernière campagne, rien n'a été concrétisé à ce jour, les initiatives annoncées étant restées au stade embryonnaire. Le mérite de Brice Clotaire ou Liguiguema serait d'analyser les causes de cet échec, veiller à la bonne exécution de ses fonds, car il y va de la crédibilité de la parole publique au Gabon.